Bonjour à tous c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode jeudi déjà la semaine est déjà bientôt torchée allez on passe ce jeudi sur un produit qu'on m'a envoyé de force mais on me dit tiens on l'a mis avec on l'a mis avec un téléphone qu'on m'a envoyé bien évidemment donc du coup on se dit pourquoi pas après c'est toujours intéressant c'est le Huawei Band 3e alors le nom est un petit peu un peu bizarre c'est vrai qu'on avait déjà testé la version Honor Band Sports en conviction aujourd'hui les bras se les connecter bon on a compris qu'on est arrivé à la maturation du truc ou à la maturité du dossier où ça compte les pas ça fait les notifications et tout et ben toutes les marques sortent le leur à des prix différents et variés donc bon déjà on est content déjà c'est un Huawei oui on dit Huawei en chine je suis bien désolé 50 chine tu dis Huawei comme on dit Huawei là bas donc nous propose une version de l'Orband et c'est vrai que là où les marques avaient tendance à nous faire des produits à 40 50 balles ils se sont dit de toute façon les gens n'en achètent plus ils vont pas renouveler donc les prix sont complètement fracassés celui-là il est en vente flash par la boutique qui nous l'a envoyé c'est-à-dire Gearbest et ils le vendent en vente flash à 20 euros 47 vous pouvez trouver moins cher sur des sites un peu moins mais bon après voilà nous c'est eux qui nous l'a envoyé donc moi je vous donne leur prix donc c'est un bracelet connecté donc de là jusqu'au classique avec un écran un écran couleur enfin un écran non un écran couleur un écran lcd qui donnera un petit peu le nombre de pas ici la distance parcourue le nombre de calories quatre calories combien j'ai l'heure de sommeil voilà et rechercher le téléphone ça on verra ça tout à l'heure c'est génial et après pour accéder au menu bon ben après voilà merci non mais en fait vous avez vu dans le titre il fait plus que ça le module vous pouvez l'enlever comme ça vous allez me dire comme tous les bracelets oui le seul petit truc en plus que on pourra donner à Huawei c'est la possibilité de le recharger comme ça via le petit dongle qui se met ici voyez hop on met là dedans tac et tu recharges directement en usb ça c'est bien ça évite les câbles un peu long pas trop long que j'ai par exemple sur mon champ mi band ça c'est le premier truc et le deuxième truc qui est génial c'est ça il part sur le principe que tu fixes ça sous le on verra ça dans leur photo tu vas voir ça tout suite quand je vais te faire voir tu vas faire ouais trop bien alors bon il est trop génial magnifique regarde tu le mets sous le lacet à godasse voilà et donc du coup tu fixes le capteur sous la godasse et quel intérêt me diras tu ben c'est un à la base ça s'appelle un podomètre voilà podo comme pied pied chaussure chaussure lacet lacet fixé sur le lacet le podomètre Huawei 3e bon c'est un peu rapide mais tu comprends que du coup bah là ça va vraiment compter tes pas avec un truc plus intelligent voilà donc ça voilà ça c'est le truc c'est juste génial voilà je vais pas se mentir alors attend il se met comment à l'endroit là comme ça après il faut absolument que je vous fasse alors il est où mon téléphone là mon téléphone il est là regarde alors l'application on verra ça tout à l'heure je vous fais un peu le truc je mets en ici un instant s'il vous plaît on appuie là longtemps 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 et là il cherche mon téléphone je sais pas si tu l'entends merde je l'ai éteint donc je le refais le téléphone il dit i'm here i'm here attention moi ça me fait délire moi ça me délire voilà la fonction que ton téléphone au loin te dit i'm here i'm here voilà moi ça me fait marrer bon bah après ce que tu veux alors l'application alors il y a deux applications pour le pour Huawei j'ai mis la Huawei Wear en fait non c'est pas du tout une Huawei Wear pas du tout et en plus comme on son téléphone c'est un Huawei l'application elle était déjà dedans ça s'appelle Huawei Hilt alors si vous l'installez sur Huawei H-U-A-W-I Hilt comme le cœur ou la santé H-E-A-L-T non c'est Earth Hilt c'est la santé voilà donc tu mets l'application Hilt ici là hop après en haut tu as le bracelet et après en théorie tu peux tu mets ajouter un nouveau et en fait il te demande tout de suite de faire une mise à jour tu fais la mise à jour et automatiquement il te propose parce que d'origine il n'y avait pas le 3E il dit ah mais il y a une mise à jour maintenant alors tu fais la mise à jour et là automatiquement le 3E apparaît donc voilà et après bah ça perd je veux dire rechercher oh il a trouvé le 3E machin après bah t'appuies sur le bracelet pour valider alors bon il n'y a que un petit bouton ici ce qui est peut-être un peu le regret et quand t'appuies longtemps longtemps il se passe des trucs bon sauf là bien évidemment sauf là évidemment je me mets plus près non mais l'autofocus va se faire avant la fin de la vidéo là aussi voilà là là c'est recherché le téléphone là t'arrives dans les menus donc t'appuies longtemps 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 tac et hop t'arrives dans un autre menu d'accord donc là c'est je sais pas on s'en fout là c'est pour le rebooter là c'est l'information donc le nom du bracelet là et si on fait là il se passe quoi faire j'ai pas fait le premier hier voilà non mais l'autofocus tu verras ça va bien se passer donc là je crois que je l'ai éteint voilà c'était ça oui il y a un reboot et un éteint je sais pas ou une réinitialisation je sais pas ce que j'ai fait 10h43 444 pas donc le produit bon encore une fois oui il est pas exceptionnel mais en fait il est un il est ultra fin ultra léger alors je sais pas si vous voyez il est je vais le mettre à regarde si je le mets sur un truc il est ultra fin ultra compact je crois ils en ont je sais plus combien de grammes 20 grammes un truc comme ça et ça parait cohérent parce que le produit net voilà 17 grammes donc 17 grammes ça peut être un bon complément soit si comme moi vous aimez les montres et que ça fait chier de mettre un gros bracelet une montre connectée juste pour avoir les pas ça permet d'avoir soit l'autre poignet un petit traceur soit d'avoir celui là en plus d'une montre même si ça donne l'heure vous avez vu bon je vois qu'on le tourne il allume l'heure les machins ça c'est plutôt normal donc du coup ils te disent alors double utilisation pour le poignet pour la chaussure ça c'est juste l'argument ultime alors peut-être que beaucoup de marques le font déjà moi je découvre en fait moi je n'ai eu que des Xiaomi Mi Band et le Honor qu'on avait testé le modèle sport il n'y avait pas je veux dire donc là du coup le fait qu'ils donnent ça avec ça soit directement prévu pour moi je trouve ça génial étanche jusqu'à 5 mètres parce que le boîtier vous voyez il est monobloc donc du coup il est étanche machin moi j'ai pris la douche avec c'était pas mal autonomie 14 jours alors c'est bien mais pas top encore une fois là où le Xiaomi peut tenir lui des fois jusqu'à un mois encore une fois c'est un mois en y allant mollo sur les notifications si tu forces un peu moi j'étais à la fois en forçant un peu les notifications c'est vrai qu'on est plus proche des 15 jours donc il vaut peut-être mieux se dire 15 jours et si tu vas mollo sur les notifications tu vas peut-être durer un mois mais on va dire que 15 jours déjà c'est c'est une bonne autonomie en fait pour l'instant léger et portable là on est bien d'accord et après il restera connecté donc bien sûr tu vas recevoir des notifications quand tu vas recevoir en fait ça met juste un petit c'est peut-être le truc qui est un petit peu dommage ça met juste un petit quand tu as des notifications et après à toi d'aller voir sur ton téléphone donc tu mets dans les paramètres ce que tu veux recevoir en notifié alors moi je mets Line machin Instagram les emails machin donc dès qu'il y a une notification sur le téléphone qui s'affiche dans la barre de notifications hop ça t'envoie un push et ça vibre alors ça vibre pas mal en fait parce que du coup il est assez compact et on reçoit bien les notifications c'est vrai qu'on le sent bien vibrer et en plus il est étanche mesdames donc donc tu le sens bien vibrer et donc du coup bon bah tu reçois une notification donc après tu dégaines ton téléphone et tu vois que t'as reçu quelque chose après c'était un appel donc là ça vit plus longtemps il te dit que t'as un appel bon après on est vraiment dans le truc bah rien d'exceptionnel quoi alors ils disent qu'il est IP57 tu vois ils ont pas allé jusqu'à IP68 il est water resistant nanana including swimming hard alors alors tu vois il y a vraiment une nuance chez Huawei contrairement à tous nos autres escrocs qui nous mettent du IP68 du IP69 mais pas trop pas trop longtemps là il dit bien IP57 c'est à dire tu peux nager d'accord donc du coup en gros tu vas rester à la surface de l'eau tu vas pouvoir te laver les mains prendre la douche machin et tout mais on voit bien qu'il est pas jusqu'à IP68 ça veut dire qu'une immersion totale en plongée avec les bouteilles machin à plusieurs ATM ça risque de pas le faire tu vois il y a une petite ambiguïté là dessus donc nager machin et tout mais après aller au fond de l'océan pour aller téléphoner au dauphin avec ton téléphone IP68 et recevoir des notifications sous l'eau et tout on est dans un autre délit on est d'accord over fonction GPS Siri donc ça évidemment c'est via le smartphone parce que le bracelet il a pas bien grand chose donc c'est un bon petit produit je vais pas dire je suis fan mais j'aime bien le côté machin pour le mettre aux chaussures je suis impatient d'aller ah c'est aujourd'hui que je cours bon bah ce soir c'est mercredi pour moi donc du coup mercredi je vais le mettre je vais peut-être le mettre non je vais le mettre au bracelet moi j'aime bien c'est chiant parce que j'ai plus rien au poignet avec ton bracelet vide et puis ça vibre on fait comment pour regarder ce qu'il se passe pour regarder ses pieds voilà donc podomètre machin la distance les calories et tout bon bah voilà on va dire on va dire que pour 20 balles c'est un bon produit voilà après il est pas exceptionnel il est pas ultra innovant si ce n'est ce petit boîtier qui permet de le fixer mais voilà c'est un produit qui est intéressant je suis assez content il est pas cher c'est 20 balles en vente flash la vente flash dure encore 5 jours donc là je fais la vidéo aujourd'hui mercredi vous aurez la vidéo jeudi ça sera plutôt pas mal voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne la quotidienne justement d'hier qui a quand même plutôt bien marché le rythme commence à se prendre vous êtes nombreux à être plutôt accro à la quotidienne ça fait plaisir merci à tous vos messages sur Tipeee vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure je vous rappelle les fabricants nous proposent de nous envoyer des trucs on leur demande pas d'argent mais on reste fabricant on reste intransigeant nom de dieu voilà là je vous cache pas que sur un truc qui a un 20 balles faire une vidéo plus l'article plus la remontée sur le geek.tv machin et tout pour un truc qu'on va vendre peut-être ici ou qu'on va donner à 10 balles bon bah voilà mais par contre vous pouvez soutenir l'aventure et le rendez-vous en me payant des cafés sur Tipeee c'est un café par mois ça me suffit ça fait mon bonheur et en plus chaque fois que j'achetez des cafés vous avez le droit à des tickets de tombois là ce mois-ci il y a un Huawei Y Max à gagner le deuxième après pourra peut-être gagner une caméra midia 4K et si on dépasse les 700 cafés c'est bientôt là je veux dire il y a les 10 jours c'est joable on aura éventuellement 3 gagnants voilà et si jamais tu veux mettre 20 cafés d'un coup comme ça t'es un dingue tu mets 20 cafés d'un coup même si tu gagnes par la tombeau là tu recevras automatiquement un t-shirt à la fin du mois je t'écrirai alors il y en a un d'entre vous qui pourra choisir un de nouveaux t-shirts Star Wars qu'on a acheté à Bangkok alors c'est pas celui-là c'est un autre mais j'ai acheté à Bangkok trois t-shirts un pour moi et deux que je me dis tiens je pourrais vous donner donc à la fin du mois vous pourrez avoir soit un t-shirt Geewick celui que vous voulez la taille le modèle et tout soit un de nos t-shirts Star Wars et si vous êtes plusieurs à le vouloir on fait une tombola pareil etc comme ça t'es gagnant à tous les coups tu vois un peu comme la fête forêt où tu tires la ficelle si ce n'est que là t'as pas la peluche micro pocket t'as un porte-clé t'as un beau t-shirt 100% coton madintel ou alors un Star Wars une vraie édition achetée à Terminal 21 là c'est du vrai voilà c'est tout pour aujourd'hui sinon si t'as envie de soutenir l'aventure que t'as pas de thunes tu peux aller sur Tipeee regarder des clips et ils n'auraient mieux pour ça ou regarder des publicités les liens sont en bas je te rappelle que JTGeek c'est trois chaînes YouTube GLG Review soit qu'ils ont fait les reviews dès demain dès demain on fait une tablette M8 Décacore full 2G full 3G full 4G même avec la B28 mon pote petite tablette 8 pouces plutôt sympathique Patrick donc du coup sur GLG Review les déballages et les accretidiens du lundi au vendredi mardi et jeudi en live sur GLG Video et enfin WTS.GLG sur lequel je vous fais découvrir la Thaïlande et si vous n'avez pas vu ma vidéo de dimanche dernier qui est juste la meilleure vidéo qu'on n'a jamais fait sur la chaîne avec un temple dans une grotte machin il y a cette vidéo qu'on danse un peu tout ce qu'on pouvait espérer de faire dans une vidéo abonne-toi aux trois chaînes tu cliques sur la cloche le JTGeek c'est 50 vidéos par mois sur 50 vidéos par mois tu recevras une notification tu en as bien une qui va te plaire de temps en temps et en plus c'est 100% gratuit à ne pas louper mieux que les soldes et si tu n'aimes pas je te rembourse le double de ton abonnement gratuit paye prospérité prenez soin de vous on se retrouve ce soir à 15h forcément que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure sinon à demain bye bye